Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, QG toujours sans public. Bonsoir Guillaume et oui, sans public. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Guillaume. Fan de foot ? Fan de foot. Fan de sport ? Fan de foot surtout, le reste. Tennis aller un petit peu quand même, cyclisme en Belgique, sport national. On a le plus grand chroniqueur foot aujourd'hui de France quand même. Monsieur Pierre Ménez. Pierre Ménez. Sois le bienvenu, merci d'être venu. Bonjour les jeunes. Merci. Je mets tout de suite une barrière. Bonsoir les jeunes. Tu connais un peu le QG ? Oui. Tu connais un peu l'émission, d'habitude on n'a pas ce plateau mais bon. Non mais je suis assez client. D'ailleurs si tu te souviens c'est moi qui t'ai proposé de la faire. Tu as vu laquelle l'émission ? Tu te rappelles ? Sur quelle artiste ? Ça permet de voir les mythos ? Je pense que c'est Gadel Mallet. Ah exactement. On a reçu Gadel Mallet. J'avais bien aimé le ton. Non, 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 c'est pas Gadel Mallet, c'est Malik Bentala. Ah oui. C'est Malik Bentala où il avait fait le tableau où il devait choisir des trucs. Puis évidemment, plus tu choisis, plus les questions deviennent vicieuses et gênantes. Ah oui. T'avais aimé le principe. Je sais que je suis avec des enculés. T'inquiète pas. Je suis prévenu, je suis une victime consentante. Exactement. On a des plateaux, des tableaux prévus pour toi. Oui, on le fera après. Voix de FIFA, Canal Football Club, auteur de plusieurs livres, on va les citer. Je crois qu'on cite Nico, tu veux bien à la réalisation mettre les livres dans l'écran, parce que je ne les ai pas sur le plateau. Voilà, mon dictionnaire engagé du football. Premier livre et deuxième livre, si tu peux le mettre aussi, parce qu'on a tout, voilà. Deuxième mi-temps témoignage. Il sort en version poche, celui-là, la rentrée, c'est ça ? Oui, il sort. Il devrait être sorti without the Covid. With the Covid, on ne sait pas encore. Il va sortir, là. Alors, dans l'émission, on commence toujours par le CV de l'invité. Oui. Une question simple, réponse très courte. Efficace. C'est parti. Alors, efficace, simple, nom, prénom, âge, tout simplement. Pierre Ménès, 57 ans, le 29 juin, le jour de ma fête. Profession des parents, à l'époque ? Mon père était assureur, il disait qu'il était voleur et ma mère était agrégée d'anglais. Très bien. Alors, dernière fois que vous avez eu affaire à la police, pardon. Comme je dis souvent, je suis la madone des flics, des Noirs et des Arabes. Alors là, les gens me disent, c'est raciste. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu dis Noirs et Arabes, tout est raciste. Mais je dis non. Statistiquement, les Noirs, les Arabes et les flics, ils kiffent tous le foot. Donc, c'est vraiment mon cœur de cible. Revenu fiscal déclaré ? J'ai une réflexion. Encore trois heures et demie. C'est les mêmes questions pour tout le monde. 170 ? Pour l'année ? Ouais. Ah putain, tu es le seul qui a donné… Deuxième. Deuxième personne qui a donné un chiffre. Sur combien l'émission ? Moi, je suis fier de gagner de l'argent. Ah ouais, mais t'as bien raison. En France, gagner du pognon, c'est mal. Mais moi, je suis fier de gagner de l'argent. C'est énorme. Félicitations. Alors, je dis ça avant impôt. Très bien. Ça fait plus de 50 millions de téléspectateurs en cumul. Donc, c'est bien. C'est trop bien. J'aurais pu demander plus. On est content pour toi, en tout cas. Enfin, c'est pas du tout… Oui, c'est vraiment ça. Alors, une célébrité que tu as rencontrée qui t'a le plus impressionné ? Impressionné ? Ouais. Genre, t'arrives devant, tu dis… Charisme. Charisme, quoi. Il y a ça de la gueule. Fédérère. Fédérère ? C'est le plus gros… Mais moi, je suis une midinette avec Fédérère. Je suis presque attiré. Enfin… Tu pourrais le baiser ? Peut-être pas, quand même. J'ai une belle… Non, peut-être pas Guillaume, quand même pas. Lui baiser la main, probablement. Surtout la main droite, celle qui a du génie. La dernière finale qu'il a perdue à Wimbledon contre Djokovic en 3 tie-break et en ayant eu 2 balles de match, j'étais chez moi seul dans mon salon et j'étais lamentable. Ah oui ? J'ai pleuré, j'ai craché, j'ai vomi. T'as vomi ? Ah carrément ? C'est lamentable. Allez ! Mais lamentable, tu sais… Toi, t'es connu pour être un peu une grande gueule, balancer des trucs, balancer ce que tu penses aussi, Slanfield, sur Twitter notamment. Je crois que t'as 2 millions et demi de followers. Est-ce qu'il y a un truc que t'as dit que tu as regretté ou écrit, un truc que tu as regretté, tu dis je suis allé trop loin ? Mais plein. Moi déjà, je fais pratiquement que du direct. Ouais. Faut pas réfléchir après. Donc voilà, c'est pas une émission qui est coupée, recoupée, pesée, sous-pesée, en direct, t'as dit ta connerie, t'as dit ta connerie, c'est mort. C'est trop tard. Et la plus grosse connerie que j'ai dite, c'était il y a pas longtemps sur le plateau de CNews où j'ai dit que le principal problème du football français, c'était le racisme anti-blanc. C'est évidemment une connerie. Ce n'est pas le principal problème. C'est un problème que beaucoup veulent nier. Mais ça, je ne le renie pas que pour moi, il y a du racisme anti-blanc dans le foot, notamment dans le foot amateur, dans le foot de banlieue. Mais dire que c'est le principal problème, non. Et voilà, des fois, tu t'exprimes mal. Les gens interprètent mal ce qui a été dit. Pourquoi ça te pose des problèmes quand tu dis des trucs, pas forcément ça, mais ça t'est déjà arrivé d'avoir des soucis avec des mecs un peu énervés dans la rue ? Parce que dans le foot, parfois, t'énerves des gens qui sont un peu sur les réseaux. Non, mais si tu veux, ça, c'est l'avantage de faire 1m83 et plus de 100 kg. C'est qu'en général, les mecs dans la rue, ils ferment leur gueule. Alors, équipe de France 1998, 1998 pardon, ou 2018 ? 98 et en même temps, c'est un petit peu injuste parce que c'est les premiers. Et qu'un premier titre de champion du monde, ça n'a pas la même saveur qu'un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis bon, tout le monde le sait, je l'ai suffisamment dit. Je n'ai pas kiffé plus que ça le jeu de l'équipe de France en 2018. Moi non plus. En plus, ils nous ont battus, donc je suis un peu sur le cul. C'était quand même beau, mais c'est vrai que 1998, pour moi, j'étais devant ma télé. Ce n'était pas plus beau en 1998. C'était aussi une équipe qui basait vraiment son succès sur la défense. La plus belle équipe de France qu'on n'a jamais vue, c'est chez toi, en Belgique, à l'Euro 2000. Là, c'était phénoménal. C'était une équipe complète, puissante, technique, avec des joueurs incroyables à leur top. Blanc, Vieira, Zidane, Henri. Quant à ces quatre mètres-là, qui constituent en plus ton épine dorsale au top, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Tu as une histoire avant de commencer l'interview. On va parler un peu de ta vie, reprendre de A à Z et tout. Tu m'as raconté une histoire incroyable avec Thierry Henry. Moi, je suis assez copain avec Bruno Solo, dangereux gauchiste. Je m'appelle et qui me dit, est-ce que Yvan Le Beloc, un autre dangereux gauchiste, peut m'appeler ? Je dis oui, évidemment. Bruno m'appelle, comme il s'appelle Le Beloc, tout le monde se doute qu'il est breton. Il dit, écoute, voilà, il y a un gamin qui s'appelle Quentin, qui est à l'hôpital à Brest. Il a une tumeur au cerveau, ses jours sont comptés. Son rêve, c'est de parler à Thierry Henry. Donc, je lui laisse un message. Je lui dis, écoute, voilà, le petit Quentin, Brest, tumeur au cerveau, il est perdu, il aimerait te parler. Il dit, je l'appelle cet après-midi. Et là, tu es tranquille. Tu as des joueurs, ils te disent, je t'appelle cet après-midi, ça rentre là. Il n'a même pas raccroché, c'est déjà ressorti par là. Lui, Henry, tu sais que tout est carré avec lui. Donc, il appelle le gamin dormait, il dit à son père, pas de problème, je rappelle dans deux heures. Deux heures après, il rappelle le gamin et il dit au gamin, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, je voudrais te voir et je voudrais que tu me donnes un maillot. Ça raccroche. Donc là, les parents, l'entourage, ils deviennent comme des oufs. Tous les jours, c'était alors Thierry Henry, alors Thierry Henry. En même temps, je comprends, les jours du gamin étaient comptés. Et 11 jours après, c'est un jeudi, Henry me dit, je suis dans l'avion. Je dis, ah bon, tu vas où ? Il me dit, j'ai pris l'avion privé, je vais à Brest. Il a été à Brest, il lui a offert un maillot d'Arsenal, il lui a offert son maillot de la demi-finale de l'équipe de France contre le Portugal. Le gamin est mort le lendemain. Et Henry a appelé pour prendre des nouvelles du père pendant l'enterrement. C'est tout Henry, ça, tu vois. Globalement, une image de mec hyper arrogant, hyper froid en France, tout ça parce qu'il ne célébrait pas ses buts. Comme si Zidane, lui, faisait des sauts périlleux quand il marquait ses buts, enfin ça, peu importe. Et c'est l'image que les gens d'Henri n'a pas, il n'a jamais communiqué de ceux. Le seul qui a ouvert sa gueule là-dessus, c'est moi. C'est pour ça que j'aime ce mec. Humble. C'est vrai que c'est élégant, ça. Alors, pour reprendre ta vie et ta jeunesse, on va juste montrer une photo pour que vous puissiez voir en noir et blanche. Nicolas, à la réelle, si tu veux bien, voilà. On a des photos de toi. Petit, c'est marrant parce qu'on te reconnaît. Oui, il faudrait pas que ça change quand même. Pourquoi ? J'étais mieux là. Tiens, regarde, la photo, donc là, c'est une photo de toi, je ne sais pas quel âge tu as. 11 ans, 12 ans. On sent déjà que les problèmes d'orbonpoint commencent à poindre. T'avais envie d'être un... T'as eu envie d'être joueur ? Non, je n'ai jamais eu d'envie d'être joueur parce que je me suis mis au foot. Je me suis dit, en 75, j'avais déjà 12 ans, donc c'est tard. 15 ans, je suis passé à travers une 4L en mobilette avec le fémur sectionné. Donc, ça a mis assez rapidement fin à mes rares espoirs. Alors, je ne sais pas si on a une caméra mobile, Patrick, qu'est-ce que c'est cette montre ? Elle brille, elle a l'air très... Elle brille de mille feux. Qu'est-ce que c'est cette montre ? C'est une montre, alors c'est la dernière facture, la dernière manufacture suisse indépendante. Tiens, viens, 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 viens kiffer. On va faire un gros plan. Viens kiffer. Viens kiffer. Voilà, c'est une Christophe Claret. Donc là, pour lire l'heure, elle n'est pas remontée. Les heures, c'est dans ce tube-là avec la bille. Et les minutes, c'est dans ce tube-là avec la bille. C'est évidemment, ce qu'on appelle dans l'univers horloger, une très grande complication. Et la plaisanterie vaut quand même 230 000 euros. 230 000 euros ? Ça va ! Putain, la vache ! Et comment ça monte la bille ? Je vais me faire agresser avec des jeux. Il va sortir... Comme au Brésil, il va se faire... Au Brésil, ils font ça parfaitement. C'est ça à la machette, je crois qu'en France aussi. 230 000, c'est le prix d'un appartement ? C'est le prix d'un appartement, oui. Mais je rappelle qu'on me l'a prêté, on ne me l'a pas offert. Ah oui, ils prêtent des montres, des englagers. Alors peut-être que là, maintenant que j'en ai bien fait l'appui, ils vont peut-être me l'offrir. Ça serait une bonne émission pour m'y amener. Ça serait une bonne émission, oui. C'était quoi ton premier boulot ? Toi, t'as commencé comment ? Premier boulot, c'est prof de tennis au Club Med. Ah oui ? Ça sent les bronzés, ça. Les bronzés, c'est le Club Med raconté aux enfants. T'as connu le vrai Club Med ? Ah oui, oui. C'est le seul endroit où j'arrivais à me mettre au régime, le Club Med. Pas de bouffe, hein. Au régime de cul. C'est-à-dire qu'un jour je dormais, un jour je baisais, un jour je dormais... Mais ça, c'est vrai, ça ? Ah oui, mais c'est vrai. J'ai l'impression, tu sais, il y a toujours les anciens où les parents, dans les dîners ou dans les trucs, ils parlent du Club Med, ils te racontent des anecdotes de ouf. Moi, j'y suis allé, il n'y avait rien. Mais c'était très bien. Guillaume, alors, tu y es allé quand ? J'y suis allé il y a 5 ans, moi. 5 ans, 4 ans. Donc c'était plus le vrai Club Med de Trigano. Aujourd'hui, le Club Med, c'est quelque chose de très haut de gamme. Oui, oui, c'était plutôt... Un jour, en général, plus tu payes cher, moins tu baises. Bah, parce que tu payes cher, tu vas avec ta femme, donc tu... Malheureusement, tu baisses ta femme. Tu baisses ta femme. Rires Et concessions faites au grand capital. Mais moi, à l'époque, c'était dans les années 80, j'étais prof de tennis. Alors, quand les gens arrivaient, pour ce qu'on appelle les village-villages, les rotations, évidemment, ils regardaient le prof de ski nautique avec les tablettes de chocolat, alors que moi, j'ai toujours eu de la mousse. Et... Mais le soir, à présentation, elle et les autres équipes de tennis, avec Nounours, tout le monde m'appelait Nounours. Et bah là, à l'époque, dans les années 80, tu savais faire un coup droit, un revers, tu savais, tu niquais qui tu voulais. Mais je raconte pas ça. J'ai fait des trucs pas racontables. Bah alors, raconte-nous un truc, c'est pour donner de détails. Mais attends, parce qu'en vrai, c'est une vraie discussion. On a eu les quatre mérades, cette discussion aussi. Ils nous avaient raconté un truc tout simple sur le cul. Un truc racontable ? Des jumelles ? Lesbiennes ? Non, je te crois pas. Je te crois pas. C'est stylé, ça. Ah ouais, la même tête des deux côtés. C'est hyper flippant. Arrête, arrête. Il est comme ça, mais il n'y a pas les deux côtés. Tu peux les te branler si tu veux. Non mais là, on est sur le fantasme ultime, quand même. Ah ouais, mais c'est génial, ça. Bah déjà, deux gonzesses, c'est un fantasme. Deux jumelles, c'est assez fou. Mais les jumelles, c'est pfff. T'as l'impression d'être bourré, là, tu vois, tu as quelqu'un là. Et alors, le plus drôle, c'est qu'elles avaient... Attends, mais ça existe. Je me souviens même de leur nom de famille, que je donnerais pas. Elles avaient décidé de se taper tous les G.O. de tennis. On était 12, elles étaient là 15 jours. Fallait pas mollir, hein. Mais du coup, je pensais à une connerie. Mais si ça se trouve, on baisait tout le temps la même, on en sait rien. Parce qu'elles étaient vraiment comme... Elles étaient comme deux gouttes d'eau, hein. Mais tout ça, ça va passer. Ça va passer vraiment. On avait une qui baissait ça, mais... Ça, tout passera. Hein ? Il n'y a pas de problème ? Ah oui, c'est pas vrai. C'est du véhicule. Il y en a une qui savait pas. C'est du véhicule. Non, mais ça, c'est fou. C'est des histoires de vie. Je vais même vous en raconter une autre. Ça, c'est incroyable. La meuf, elle faisait 2m06. Non, c'est pas vrai. C'était une Américaine avec le menton en galoche comme les géants. En fait, c'était une Géo, c'était une costumière itinérante qui venait réparer les costumes des spectacles. Et là, j'ai dit, celle-là, les mecs, elle est pour moi. Donc, je leur ai fait la totale pour les faire rire. J'ai dansé un slow, donc... T'as déjà dansé un slow avec une meuf ou avec les bras comme ça, tu vois ? Allez, hop là ! Et après, tu trouves au volet avec elle, tu te dis, il y a des bras, Oh, il y a des gens, tu avais l'impression de faire ça avec un... Tu sais, un maître d'arpenteur que tu déplies dans tous les sens. Sauf qu'après, elle était amoureuse. Tu penses que ça ne lui faisait pas... Elle ne devait pas lui arriver souvent de voir le loup. J'ai eu un mâle fou à m'en dépêtrer. Bravo. Elle pesait vraiment 2m ? 2m06. J'ai jamais vu une fille de 2m06. Vous voyez, les garçons, j'en ai vu 2-3 dans ma vie, des si grands. C'est rare. Ah ouais, ouais. Elle était rare aussi. Putain, c'est... Une émission de qualité. Est-ce que t'as déjà quitté une interview ? Est-ce que t'as déjà eu une émission de télé où ils t'ont un peu agressé, où ils étaient pas agréables et t'as dû te barrer ? Non. Non. Ce qui était pas agréable, c'était de travailler avec Fogiel. Mais euh... J'ai pas quitté le plateau. Énervé, oui. Je lui ai dit au bout de 3 mois, je vais t'emplâtrer, donc je vais arrêter. Ah, vous êtes engueulé ? Non, non. Je lui ai dit que j'allais l'emplâtrer, on s'est pas engueulé. On va te faire une interview parce que tu connais beaucoup de choses dans le foot. C'est est-ce que pour toi, dans le foot ? C'est parti. Est-ce que pour toi, dans le foot, la corruption existe ? Ou est-ce que c'est un peu des mythes, les matchs achetés, les trucs comme ça ? Je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux plus acheter les grands matchs. Tu peux forcément aller acheter le 12e contre le 13e en Roumanie ou en Biélorussie, parce que tout le monde s'en fout, tu vois. Mais sur les grands matchs de Ligue des champions ou de championnats en Europe, c'est impossible. Même pas payer un joueur pour qu'il soit moins bon, un gardien, non ? Ça se fait pas, ça ? Non, je pense pas. Je suis peut-être très naïf, mais je pense pas. D'accord. Non, mais j'y connais rien. Il n'y a pas besoin de les payer pour qu'ils soient mauvais. J'avoue. Est-ce que le racisme existe ? On en a parlé avant. Dans le foot ? Oui. Écoute, j'aimerais bien que le racisme existe autant dans les autres sphères de la société que dans le foot. Je pense qu'à part le rap, tu n'as pas un secteur d'activité où la communauté noire et la communauté arabe soient aussi bien représentées que dans le foot. Regardez le nombre de Noirs qui jouent en équipe de France. Voilà, donc le racisme. Après, le racisme est toujours pareil, ponctuellement, évidemment. Il y en a partout. Il y en a partout. Et pas plus qu'ailleurs. Malheureusement, oui. Pas plus qu'ailleurs. Moi, je pense même moins qu'ailleurs. Oui. Est-ce que pour toi, dans le foot, les joueurs se la racontent trop, les joueurs d'aujourd'hui, par rapport à Saint-Etienne que tu as connue d'avant ? C'est-à-dire que Saint-Etienne, je ne les connaissais que de ma télé. Je ne les connaissais pas personnellement. Ouais, il se la raconte plus aujourd'hui qu'à mes débuts, ça c'est clair. Pour pas mal de raisons. Parce qu'ils sont plus jeunes, parce que beaucoup viennent de la cité. Beaucoup plus qu'avant. Et parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent qu'avant. Ouais, c'est ça. T'as un gamin qui déboule de nulle part et qui a 20 ans prend 50 000 par mois. Tu vas t'acheter quoi comme première bagnole pour une Porsche ? Même deux. Ouais, du coup, ça te dérègle un peu tes habitudes. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, tu sais, moi j'ai souvent dit... Les gens me disaient « Ah, vous n'avez pas la grosse tête ? » Je me dis « Mais moi, j'ai connu la notoriété à 42 ans. » À 42 ans, tu vois... T'as un peu de recul déjà. T'as un peu de recul déjà. Mais je vois ce qui m'est arrivé à 42 ans. J'imagine quand t'as 20 ans et que tu fais la Starac, tu pètes les boulons. Un Mbappé qui arrive qui a tout juste 18 ans. Lui, il est différent de nous. C'est notre planète. Contrairement, les gens ne le connaissent pas. Les gens pensent qu'il est arrogant. Il n'est pas arrogant. Il sait qu'il est super fort, pour ne pas dire plus que ça. Et surtout, il sait qu'il veut tout gagner. Donc, quand le mec, il dit « Bah ouais, je suis fort, je veux tout gagner. » Les gens disent « Ah, le boulard, c'est pas le boulard. » Le mec, il est juste lucide. C'est comme si Federer disait « Je suis le plus grand joueur de tennis de tous les temps. » C'est pas le boulard, c'est vrai. Il ne le dit pas en plus. Après, il y avait des grands joueurs humbles. Zidane, il a toujours été hyper humble aussi, non ? Je ne sais pas s'il est humble. Je pense qu'il est introverti. Ce n'est pas forcément pareil. Oui, c'est vrai. Est-ce que pour toi, dans le foot, il y a de la mafia qui existe ? Il y a pu en avoir ponctuellement dans certains clubs. Il est évident que les clubs comme à une époque, Marseille ou Naples… C'est difficile. Les ramifications avec la mafia sont évidentes. Aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, Marseille appartient à un Américain. Je ne suis pas certain qu'il aille tellement parler au caïd. Oui, c'est des tellement gros groupes aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Est-ce que dans le foot, il y a des coups de pute entre joueurs ? Est-ce qu'ils font des crasses ? Il y en a qui vont niquer la femme de l'autre. Oui, ça arrive. Il y a des coups de pute sur le terrain. Il y en a plein, oui. C'était qui encore qui a fait ça ? C'était pas Icardi ? Il y avait une histoire avec Icardi, je me rappelle. Oui, Icardi a piqué la femme de Maxi Rodriguez. Rodriguez, voilà, c'est ça. Alors, il y a un autre truc dans le foot, si tu veux bien, qu'on aimerait faire. C'est le look des joueurs. Il y en a qui ont des looks. Ils se la racontent ou pas, d'ailleurs. Il y en a qui ont des looks un peu dégueux. Il y en a beaucoup d'argent. Ils achètent des trucs avec des marques apparentes, mais ce n'est pas forcément chic. Il y a des looks vraiment dégueulasses. On va te montrer dix looks de footballeurs et tu vas les classer du moins moche au plus moche parmi les dix joueurs qu'on va te montrer. C'est parti. Alors, on a dix joueurs, Jimmy. Exactement. C'est parti. On commence par Memphis Depay, de Lyon. Voilà. Ça, c'était sur le plateau du CFC. Exactement. Je l'avais accueilli en disant, t'es venu en parachute. Est-ce qu'on est sûr de ce look ? Même si c'est Louis Vuitton, parce que c'est toujours des marques chères, mais... Alors, attends. Le plus drôle, c'est que mon fils travaille chez Vuitton, place Vendôme, et que la dernière fois que j'ai été le voir, j'ai vu cette merde dans la boutique. Et c'est aussi laid au naturel que celui-ci. Que porté, que pas porté. Parce que sinon, le reste de sa tenue est plutôt... Non, non. Il a une chemise plutôt élégante, coupée, classe. Ça, c'est le premier. Deuxième, on a Leivine Kurzawa du PSG. Là, c'est plus sur le look... Voilà. Ouais, là, c'est ce qu'on appelle une incongruité capillaire. C'est... Il a fait les petites antennes de la fourmi. Troisième. Alors, Giovanni Simeone. Ouais, il jouait à Cagliari en Italie. Il était bourré quand il a fait ça. C'est sûr que j'interroge. Neymar. Neymar aussi, qui est arrivé, avec des styles toujours un peu différents. Ça, c'était à son anniversaire. Exactement. Cheveux roses, lunettes à perles. Ensuite, Didier Drogba de Marseille et Chelsea à l'époque. Ça, c'est mon costume de chat dans la pub Feuvert qu'il avait payé. Costume de chat, oui. Alors, Dani Alves. Sao Polo. Il jouait à Sao Polo en ce moment. Là, c'était sa part en cité de la Croix-Rouge. C'est hyper bon déjeuner. C'était rigolo. C'était la soirée de lancement du parfum de Neymar et que j'étais à cette soirée et que je lui ai vu arriver. Ah, tu l'as vu ? C'est l'ambulance, là. Je lui ai dit, mais tu travailles à la voirie ? Alors, évidemment, comme il est brésilien, il n'a pas compris la vanne, mais je lui ai dit quand même. Ah bah, c'est vert sur rouge, sur truc flashy. Enfin, Mario, Balotelli, Italie. Voilà. Bon, là, c'est la sœur de crête de coque, là. Crête de coque en poil de balai. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le même style que Balotelli, mais... Alors, lui, un jour, il est venu avec une veste en or au CFC. Je lui dis, si tu signes pour 100 millions dans un club, tu me l'as fait faire pour moi. Il n'a pas signé pour 100 millions, malheureusement. Mais ça peut encore arriver. C'est un bon joueur. On est pas mal, là. Franck Ribéry, Fiorentina, Italie. C'est une magnifique chaussette. Il a... C'est génial. C'est vraiment dégueulasse. En fait, le truc, c'est que... Je pense que lui, je vais le classer directement en tête. Mais c'est vrai. J'ai dit tantôt, en plus, tu sais. En fait, il y a des marques de partout, mais ce n'est pas forcément élégant. Et dernier, tiens, pour finir... Gérard Piquet. Voilà. Alors là... Moi, ça ne se déteste pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un col roulé en... Non, ce n'est pas un col roulé. Ça s'appelle un truc de chevalier, ça. C'est une cote de maille de chevalier. Ça s'appelle une cote de maille. Mais enfin, j'imagine que c'est en laine. J'imagine que c'est en maille. Ouais, ouais, c'est pas pour lui. Avec la cagoule. Tu mets Franck Ribéry en numéro 1. Ah ouais, c'est trop dégueu. On peut en montrer, si tu veux bien, Nicolas le réalisateur, l'ensemble des photos côte à côte. Voilà, comme ça, regarde. Si tu veux te rappeler, qui est-ce que tu trouves le mieux, le moins pire, on va dire ? Le moins pire ? Cursawa. Cursawa, ouais. Cursawa, c'est la coupe. C'est stylé. Tu les mets en arrière, les deux trucs, c'est stylé. Non, je ne trouve pas. Cursawa, voilà. Cursawa, tu peux le mettre en numéro 10. Ensuite... C'est Ribéry. En plus, il est en grand, là. C'est génial. Daniel Alves en 2. Daniel Alves en 2. Très bien. Daniel Alves avec sa veste d'infirmier. Avec sa veste d'infirmier de... Aubameyang, c'est un copain, mais il ne m'en voudra pas. J'ai toujours dit qu'il était sapé dégueulasse. Drogba. Neymar. Ouais. Neymar, il a toujours des looks. C'est tout le temps, il a des looks un peu. Ah ouais, ouais. Balotelli. Le classement des 10 pires looks de footballeur, quand même. Simeone. Avec Pierre Ménès. Simeone, il a ses petits trucs derrière. De Paille. Piqué. Comment il s'appelle déjà celui qui est rasé sur le dessus, là ? Pas sur le côté. Simeone. Simeone, pourquoi il avait fait ça ? Je ne sais pas. Je ne connais même pas ce joueur. Ah, c'est vrai ? Argentin. J'imagine que je vois qui c'est. Alors, il y a non seulement des looks un peu incroyables dans le foot. Le foot, ça vraiment... Moi, je savais, mais là, on le voit, on le matérialise. Il y a un autre truc aussi, c'est les scandales sexuels dans le foot. On a choisi cinq vrais scandales, pas forcément très connus. Cinq faux. On va te les citer. Il faut que tu devines si c'est des vrais ou faux scandales de foot. C'est parti. Un joueur de Manchester City a fait venir deux prostituées chez lui pendant le confinement. Je crois que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est... Kyle Walker. Kyle Walker. Qui a fait venir deux prostituées, tu savais ça ? Oui, maintenant que vous me le dites, j'ai remis le nom. Je savais qu'il y avait une histoire de pute pendant le confinement. Mais il y en a beaucoup des histoires de... Mais elles avaient peut-être un masque. Durant le passé, Bayern de Munich s'est fait appeler le FC adultère qui a plein de joueurs trompé leur femme ou leur copine. L'une des histoires les plus connues, le gardien Oliver Kahn, qui a été vu avec sa maîtresse le jour où sa femme a couché de leur enfant. Ouais. C'est une bonne maîtresse. Tu connais cette histoire aussi ? C'est fou, quoi. Pendant que sa femme a couché... Moi, je suis spécialiste d'histoire de merde. Moi, je suis gossip man. Il y en a beaucoup des histoires comme ça. Ça, ça avait fait un scandale. Ça, ça avait fait un scandale. Ils trompent tous leurs femmes ? Beaucoup de footballeurs ? Tous. C'est toujours pareil. Tous, non. Beaucoup, oui. Parce qu'ils ont un nombre d'opportunités énorme chacun. C'est un truc de fou. C'est vrai ? Moi, j'ai vu des footballeurs en boîte de nuit, du temps où je sortais, donc c'est pas récent, récent non plus, se faire attraper par la bite par des nanas. C'est pas vrai. David Ginola pour ne pas le citer. Ah oui ? C'est fou, ça quand même. En plus, il est un peu beau gosse David Ginola. Un peu, oui. Un peu beau gosse. Donc du coup, même sur Instagram, etc. J'imagine que les mecs qui ont 18, 20 ans, ils arrivent sur des gros clubs, ils doivent se faire. Écoute, déjà, moi, je vois du haut de mes 57 ans bientôt, le nombre de messages que je reçois de meufs qui m'envoient des photos dès la poêle, qui me donnent des rendez-vous, qui veulent faire ma connaissance. Alors, il y en a qui veulent faire ma connaissance, de temps en temps, j'en piège une. Je fais, mais tu sais qui je suis ? Elle a dit non. Là, je zappe, quoi. C'est vrai ? Ah bah ouais. Tu crois que ça tape au hasard ? Non, ça tape pas au hasard. Ça tape au pognon. Ah ouais. Comme vous le connaissez maintenant, mes revenus colossaux. C'est vrai. Alors, au Montenegro, lors d'un match de championnat, pour célébrer un but, le buteur a sorti son sexe et s'est vraiment masturbé pendant 10 secondes devant la caméra, alors que le match était retransmis en direct. Faux. C'est faux. Durant le match à huis clos en Corée du Sud, le FC Séoul a mis des poupées gonflables pour remplir les tribunes d'un stade. C'est vrai. Ça a été un scandale. Et le club avait coupé de 70 000 euros d'amende. C'est vrai. À cause de poupées gonflables dans le stade ? C'est drôle, quand même. C'était malvenu ? Bah, c'est pas terrible, quoi. Ouais, en termes d'image, c'est pas génial. C'est pas génial. Ils ont pris 70 000 euros d'amende, c'est vrai ? Est-ce qu'on a le sexuel ? Ça, ça va, c'est pas non plus... C'est pas non plus méchant, mais c'est pour les enfants, s'il y a un truc ouvert, tu comprends pas, quoi. Pourquoi elle fait un haut avec sa bouche, la dame ? Et pas qu'avec sa bouche, t'envoies le mot. Alors, un footballeur nigérien a été licencié par le président de son club en deuxième division slovéne pour avoir mis enceinte la fille du président. Son contrat a été résilié pour indiscipline. C'est vrai. C'est vrai. Putain, mais tu les connais tous, les trucs ? Non, ça, je... Ça, c'est que ça, ça sonne... Ça sonne vrai. Ça sonne vrai, ouais. Dans un match de championnat amateur en France, une bagarre éclate en fin de match et un joueur mord le sexe d'un joueur adverse. Pourquoi pas ? C'est vrai. C'est une bonne réponse aussi. C'est... Sautriche. Sautriche. En Moselle. Exactement. Il a mordu la bite de son adversaire. En Moselle ? Exactement. Ah, mais c'est le saucisson de Morteau. C'est pas loin. Je pense qu'il a un petit peu... T'avais grave l'accent belge quand t'as lu ça. C'est le R. C'est le R. T'as des mecs qui t'ont démonté et qui, finalement, quand t'étais plus dans le CFC, envoyaient des messages pour leur dire que, finalement, tu manquais à l'émission. Et je crois que ça a perdu tes spectateurs quand t'y étais plus, pendant ta greffe. Écoute... Des gens qui m'ont démonté, peut-être pas, mais les messages d'amour que j'ai reçus du football français, du milieu de la télé, dont on dit tant de mal, et des gens... J'ai même des gens qui disent, qui m'écrivaient sur Twitter, qui me disaient, je t'aime pas, tu m'énerves, mais tu manques. Et je pense que c'est ça la spécificité de mon rôle au CFC, c'est que les gens, quelque part, ne sont pas obligés de m'aimer pour apprécier ma présence. Je suis sûr qu'il y en a qui disent, ah, mais qu'est-ce qu'il va encore dire, le gros con ? Et si je le dis pas, ça leur manque. C'est Canal Football Club, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission spécialisée sur le foot, où Pierre est chroniqueur et tacle un peu les joueurs ou les clubs. Enfin, je les tacle pas toujours, mais quand je dis du bien, les gens n'écoutent pas. Alors, on a quelqu'un qui voulait te passer un message. Je sais pas si... Est-ce qu'il nous entend ? Tu nous entends ou pas ? Oui, oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Bonsoir à toi. Est-ce que tu peux dire qui tu es à Pierre Menez ? Salut Pierre, c'est Kylian. J'espère que tu vas bien. Non, c'est pas Kylian. Si, c'est Kylian. Bah si, c'est toi. Kylian, tu voulais faire une blague à propos de FIFA à Pierre. Oui, j'ai entendu qu'il a dit que c'était un acteur du foot. Dans FIFA, c'est un très bon commentateur. Et j'aurais voulu savoir ce qu'il vaut sur le terrain, enfin sur le i-terrain et faire un match avec lui. Bah Kylian, je crois que c'est prévu. Ici même à Webedia pour le lancement du jeu. Donc, tu vas me mettre une branlée. Alors, sache que je joue avec toi et que je marque des buts et que je marque des buts avec toi en prenant la balle au coup d'envoi. Au coup d'envoi, directement ? Ouais. J'attends de voir ça. Ah bah oui, mais bon, je pense que je te le ferai pas à toi. Si je le fais, je peux faire le tour de l'immeuble sur les mains. Sur les mains ? Alors, vous allez jouer du coup pour le lancement, c'est ça du jeu ? Bah je crois que c'est prévu ici, ouais. Mais tu vois, quand je suis revenu de ma maladie, il y avait des tas de messages qui ont été diffusés par Canal. Et il y avait un message d'encouragement de Kylian. A l'époque, je ne le connaissais pas, il était à Monaco. Et ça m'avait touché parce que je pense être un des... En même temps, il y en a beaucoup, mais je pense être un des journalistes qui l'admire le plus. Ah, c'est vrai ? C'est vrai, c'est ce que j'ai vu. Je pense que c'est un joueur... C'est ce que j'ai vu récemment. Je pense que c'est un joueur phénoménal. Phénoménal. Et qu'il y a vraiment qu'on est des cons en France pour trouver des choses à redire sur ça, sur ci. Et je l'adore. Et en plus, il est gentil, il est intelligent. Il fait beaucoup pour la ville de Bondy et tout. Je pense que c'est un exemple. En revanche, il faut que tu te bouges le cul et que tu viennes au CFC. Pourquoi pas ? Si c'est toi qui me propose, c'est sans problème. Là, je sais que c'est lui maintenant. Ah, c'est vrai ? Depuis le temps qu'on lui propose, je sais qu'on lui propose beaucoup. Ah, très bien. Je ne peux pas refuser quand c'est toi. Et je ne sais pas pourquoi il ne vient pas. Parce qu'il serait fantastique. Ah oui, je comprends, je comprends. Ça me ferait plaisir. On verra le match FIFA du coup. Et bon courage à toi, Kylian. Merci beaucoup, merci beaucoup. T'avais peut-être un dernier truc à dire à Pierre. Pardon, je te coupe. Mais t'avais peut-être un dernier truc à lui dire. Un petit dernier truc. Je sais que je t'ai bien eu, Pierre. Mais je sais que ce n'est pas toi. Ah, merde ! T'étais pas sûr il y a deux minutes. Non, mais tu vois, là où il a failli m'avoir, c'est quand il a dit, c'est quand il a dit, depuis le temps qu'on le demande. C'est vrai que depuis qu'Iliane joue au foot, on lui demande de venir au CFC et qu'il refuse toujours. En tout cas, félicitations, Larry Gucci. Si vous voulez rajouter sur son Instagram, c'est Larry Gucci 2. Et voilà, on dirait que d'Orléans, t'as pris un peu le temps, on te rajoute sur Insta. Félicitations. Mais ceci dit, quand il parle normalement, il a déjà un peu la voix de Kylian. C'est vrai. Merci beaucoup. Salut. Salut, man. Ciao, mon gars. Salut, salut. Bonne journée. Alors, on va faire un tableau, comme on avait fait justement avec Malik Bentala. On va faire un tableau. C'est le footballeur le plus. C'est parti. Alors, avant de parler des sessions FIFA que t'es en train d'enregistrer en ce moment, on fait le top de pierre. Alors, le top de pierre, c'est, tu vas nous dire quel est le footballeur le plus fêtard, le plus instable, le plus beau gosse, le plus infidèle, le moins sympa, le plus intelligent, le plus drôle, le plus radin, le plus violent, le moins bien habillé. Il y a un peu pour tous les styles. Ouais, mais alors là, avec ce que vous m'avez mis... On t'a donné dix noms de footballeur français. Ouais, on m'a donné dix noms, mais bon, par exemple, Adil Rami, je le mettrais bien dans le plus violent, le plus fêtard et le plus drôle. Ah, tu peux le mettre dans plusieurs trucs. Ah ouais. En général, quand t'es fêtard, t'es drôle. Alors, tu peux le mettre dans... C'est quand même assez rare d'être fêtard et d'être chiant comme la mort. Non, je vais le mettre dans le plus fêtard. Le plus fêtard. Adil Rami. Parce qu'en même temps, les autres sont pas super fêtards. Donc du coup, le plus drôle, je vais mettre Paul Pogba. Paul Pogba. Ouais, Pogba, c'est vrai qu'il est drôle. Ouais, il est marrant. C'est vrai que ça a l'air d'être le plus marrant. Un peu perché, mais marrant. Le plus drôle, on embrasse, Paul Pogba. Vas-y, dis-nous comme tu veux. Le plus intelligent, Hugo Loris. C'est un malin, lui, tu connais ? C'est un mec dont l'image publique ne correspond pas du tout à l'image privée. Est-ce qu'il est vraiment ? C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il a une corps un peu fade, lisse, alors que c'est un tueur. Ah, c'est vrai ? C'est un tueur. Mais toute façon, pour être gardien de but, il faut être un tueur. Le mec, quand même, prend des ballons dans la gueule tous les matins à l'entraînement. Donc, vous me kiffez avec les lunettes ou pas ? Alors, le plus radin, je vais mettre N'Golo Kanté. Pourquoi ? Parce qu'il paraît qu'il ne paye pas ses dettes de jeu en équipe de France. Il ne paye pas ? Ouais. C'est vrai ? Il perd et il ne paye pas. Pourquoi ? C'est quoi les dettes de jeu ? Je pense, je ne sais pas, il joue… Ah, des dettes de jeu de… Tu sais, il peut jouer du pognon pour tout, au Uno, au poker… Et il ne les paye pas ? Il ne les paye pas. Ils se font des soirées poker, etc. Très bien. Le plus beau gosse, Olivier Giroud. Hop ! Si j'étais méchant, je dirais qu'il faut bien qu'il ait quelque chose. Il met des buts, mais autre chose. Très bien, Olivier Giroud, le plus beau gosse. Mbappé, si tu veux mettre ça, il fait tard. Ouais, mais bon, il n'est pas fait tard. Bon, beau gosse, si tu aimes Henri Salvador, oui. Plus intelligent, ouais… C'est vrai qu'il a un air d'Henri Salvador. Mais c'est un truc de fou. J'avais jamais remarqué. Tu vois Henri Salvador jeune… Attends, vous metz une photo d'Henri Salvador dans l'image ? Voilà, histoire de vous montrer. J'avais jamais remarqué, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a un air. Ah, mais c'est un truc de fou. Le moins sympa, Zinedine Zidane. Ah, c'est vrai ? Ça fait 14 ans que je suis fâché avec lui. Enfin, plus exactement 14 ans qu'il est fâché avec moi, donc… Ah, je ne savais pas. Pourquoi ? Parce que tu as dit un truc sur lui ? Non, il a cru que j'avais dit un truc sur lui, alors que ce n'est pas vrai. Il l'a cru. Putain, moi je suis fan, j'aime bien en plus… Oui, mais tu ne connais rien au foot, donc tu es fan de Zidane. C'est… Oui, voilà. Bah oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Le plus violent, on va mettre Benjamin Pavard, parce que c'est le seul défenseur qui me reste. Pourquoi le plus violent ? Parce qu'il est défenseur, donc il met des coups, mais voilà… Le moins bien habillé… Sur le terrain, bien sûr. Le moins bien habillé, Antoine Griezmann, parce que c'est vrai que je suis pour fou de son style vestimentaire, ni de ses coupes de cheveux. Ouais, il s'est fait des nattes, enfin il y avait des nattes. Donc il me reste qui ? Mbappé et Mathuidi. Mbappé et Mathuidi. Tu peux changer si tu veux, on peut en mettre deux sur un, pour que ce soit plus simple. Bah tu vas mettre Mbappé sur le plus intelligent. Très bien. Hop. Et Blaisou, tu vas le mettre sur… On va mettre le plus instable, parce que quand il court, on a l'impression qu'il va se casser un os à chaque fois. On va dire que c'est le plus instable sur ses jambes. Voilà, le top de Pierre. Allez, c'est parti. Jingle et on passe à la suite. Alors avant de terminer, juste, tu nous racontais tout à l'heure que tu avais eu une greffe avec des problèmes de santé hyper importants. C'était en 2016, c'est ça ? 12 décembre 2016. Il n'y a que des 12. 12 décembre 2016, 12 heures d'opération. Et 12 médocs par jour. On est vraiment resté sur… Mais 10 litres de sang, 10 litres de transfusion sanguine pendant l'opération. Ah la vache. Oui. T'avais la maladie, ce que tu appelles la maladie du foie gras, la cirrhose nache ? Ouais. C'est ça ? Non alcoolique, cirrhose, hépatite ? Non ? Non alcoolique, stéatose hépatique. Et ça vient d'où ça en fait ? Du coup ça vient pas de l'alcool mais ça vient de quoi ? Ça vient de la malbouffe. Et encore, depuis que j'ai eu cette maladie, je suis contacté par des gens qui n'ont pas des poids extravagants bien au-dessus de leur taille par exemple, ce qui était mon cas. Moi quand je suis tombé malade, alors du temps de ma splendeur, c'est-à-dire de mon départ de M6 et mon arrivée à Canal, j'étais à 165 kilos. Quand j'ai été greffé, j'étais à 134. Je suis tombé un mois et demi après la greffe à 88. Oh la la, vache. Je suis remonté à 120 et là avec mon petit Covid… Ah, et t'es le Covid aussi. J'ai eu le Covid, oui. Moi je suis le catalogue de la redoute des maladies. Avec le Covid, je suis retombé à 108. Tu t'es mis sur une liste et tu dis en fait plus ton cas est grave… Voilà, une liste cristal. Je veux dire, parmi les attaques que je reçois sur internet, celle qui me blesse le plus, c'est quand on me dit que j'ai eu un traitement VIP pour ma greffe. Si j'avais eu un traitement VIP, je n'aurais pas été greffé à trois jours de la mort, mais deux mois avant et je m'en serais éminemment mieux remis, notamment au niveau de la marche, parce que je suis quand même resté cinq mois sans marcher. Il y a une liste cristal qui est totalement anonyme et les médecins m'ont dit, vous êtes premier sur la liste en Ile-de-France à partir du 22 octobre. Et là, ils te disent un truc horrible, ils disent ne coupez pas votre téléphone parce que là, il va y avoir le week-end du 1er novembre et en général, il y a beaucoup de morts. Oh là là, à cause de la route ? Donc, tu ne coupes pas ton téléphone, tu te dis… Là, tu te dis j'attends donc la mort de quelqu'un pour vivre. C'est ça. C'est assez désagréable à vivre et il faut savoir qu'aujourd'hui, trois ans et demi après, je ne coupe pas mon téléphone la nuit. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'en suis incapable. Il faut que mon téléphone soit ouvert H24. Et donc voilà, et ma femme a eu, je ne vais pas dire la bonté, mais la grandeur de me garder à la maison jusqu'à la fin. Je n'ai jamais été à l'hôpital. J'aurais dû aller à l'hôpital trois, quatre semaines avant pour les dialyses, tout ça. Mais j'étais à la maison. Un dimanche soir, le téléphone a sonné à 4h30 du matin. On m'a dit, il y a peut-être, parce que tu ne le sais pas, il faut vérifier la comptabilité, il y a peut-être des greffons pour vous. Elle m'a habillé en 30 secondes. Le SAMU est arrivé. Les mecs m'ont parlé de foot dans le SAMU. Je suis arrivé à l'hôpital, alors je ne sais pas si j'ai fait… Tu étais dans quel état, toi, dans l'ambulance ? Tu étais en euphorie, tu étais en stress ? Non, non, non. Tu as eu peur de partir ? Non, j'étais dans un état d'épuisement tel que je ne me rendais plus compte de rien. D'ailleurs, quand je suis arrivé à l'hôpital, je suis tombé en coma. Ah là là ! Alors déjà, moi, ma femme pense que je me suis endormi et que j'ai lâché prise. Moi, je pense que je suis tombé en coma. Et je suis arrivé à 6h du matin. On a su à 16h que les greffons étaient compatibles. J'ai été greffé et quand je me suis réveillé, j'ai dit au médecin, je veux voir Objectif Top Chef. Ok. Tu ne te rappelles pas ? Hein ? Tu te rappelles ? Ah oui, je m'en souviens. Je me souviens que je ne l'ai pas vu pendant 15 jours parce que je ne faisais que dormir. Top Chef. Et je me souviens aussi que je leur ai dit que je reprendrai l'émission en 3 mois. Et les Toubib m'ont ri au nez. Et j'ai repris 3 mois et demi, 3 mois et une semaine plus tard. Toi, tu as sorti du coup, il y a deux livres qu'on peut aller chercher. Le Dictionnaire engagé du foot qui est dispo aux éditions Plon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne l'ont pas ? Des définitions, il y a des joueurs, des termes, des clubs avec des oublis absolument incroyables. Parce que quand tu fais un bouquin de 500 pages, tu as le nez dans le guidon. J'ai oublié Ronaldinho, j'ai oublié Eto, qui est un ami. J'ai oublié la Juventus de Turin. En même temps, la Juve… Ah, on t'a dit, on t'a écrit quand c'est sorti ? T'as oublié ça ? Non, non, non. Je m'en suis rendu compte tout seul. En même temps, la Juve, t'en parles tellement avec Zidane, avec Deschamps, avec Platini. Et deuxième livre, deuxième mi-temps qui est édité chez Kiro, qui va sortir en poche très bientôt. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a une grande vanne sur internet, c'est que les gens me parlent de mon livre à 16,90€. Les gens qui n'ont jamais acheté un livre de leur vie, ça fuck, c'est le prix. Et puis je trouve ça un peu choquant de faire des vannes sur un bouquin dont le sujet, c'est la greffe d'organes, le don d'organes. Donc tu racontes ça à l'intérieur ? Je raconte quasiment que ça, ouais. C'est un livre sur ma maladie. C'est ce dont on vient de parler avant mais en version plus détaillée. Voilà, avec aucun détail omis. Très bien, merci en tout cas d'être venu. Mais avec plaisir. On n'a pas parlé du cinéma, on n'a pas parlé de FIFA pour qui tu fais la voix d'ailleurs. Attends juste, avant de mettre le générique, juste en deux secondes. FIFA, c'est toi qui fais la voix off ? Avec Hervé Matou, ouais. Avec Hervé Matou, ça fait des années que tu le fais maintenant. C'est la cinquième année. Juste, comment ça se passe ? Parce qu'on joue tous à FIFA, comment ça se passe une session ? Maintenant ça dure. Alors là ça se passe, t'es dans une pièce de 2 mètres carrés avec un ordinateur et des phrases qui défilent. Qui sont pas toujours écrites de façon très très moderne. Donc en fait tu la lis et après tu la refais à ta sauce. Mais les gens qui pensent que c'est que de l'impro, ils se trompent quoi. On peut pas, il faut que ça colle à l'algorithme du jeu sinon ça n'a pas de sens. Donc le plaisir de l'objet fini est en rapport avec parfois la pénibilité de le faire. Ah oui c'est hyper long. C'est long, c'est fastidieux. C'est combien de temps d'enregistrement ? Là cette année c'est une mise à jour, on fait des rajouts. Juste une mise à jour ? C'est 14 jours et là il m'en reste 6. 14 jours de tournage. C'est énorme. Toi qui fais des films, c'est ce que c'est, 14 jours c'est énorme. C'est énorme. C'est 30 jours un film. En plus c'est tout le temps. 30 jours un film à petit budget. Oui à petit budget. 14 jours de quoi ? Et des projets cinéma ? T'as pour but après ? Des projets cinéma, ouais pas mal. J'ai un film qui est en cours de financement sur le monde de la télé. Pas facile à financer parce que le film de Denisot a fait un tel bide que les distributeurs sont un peu frileux pour faire un deuxième film en plus d'un débutant. parce que je l'ai écrit et je vais le mettre en scène. J'ai un projet de série sur les femmes de joueurs de foot que j'ai d'ailleurs proposé aussi à Webedia et à une boîte de prod qui travaille sur Monaco parce que je voudrais que ça se passe à Monaco parce qu'il y en a marre des trucs de foot qui se passent qu'à Paris. Oui mais moi ce serait... Dans lequel tu es d'ailleurs. Bonne idée. Je veux la principauté pour sa beauté, ses belles voitures, ses beaux immeubles. C'est un écrin pour mes femmes de joueurs qui, je tiens à le préciser, ne seront pas toutes des putes comme dans Wax, la série américaine où c'est toutes des michtos avec des gros seins refaits. Là, il n'y aura pas de ça. Il y en aura des michtos mais pas que ça. Et puis j'ai mon co-scénariste sur mon film qui a écrit un projet sur un père abusif dans le football et qui m'a demandé de le mettre en scène et de jouer le rôle du père et je lui ai dit que je ne me sentais pas capable d'avoir un rôle aussi prenant et d'être en même temps derrière la caméra donc j'ai choisi d'être derrière la caméra. C'est génial. On a plein de projets alors. Oui, des projets on en a toujours. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup d'être venu. Il en faut. Ah bah la prochaine maladie. Un petit cancer. Un petit cancer. Bon, merci Jimmy. Merci à vous. Merci beaucoup sur cette émission Foot. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous à vous dans le QG. Merci d'avoir été là encore une fois.